Let's go ! Aïe 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 Installez-vous confortablement mesdames et messieurs J'espère que vous allez tous ultra giga maxi bien Moi y'a pas besoin de le savoir, vous l'entendez, vous le voyez Bien sûr que ça va, ça y est j'ai déjà même pas dans la box Nouvelle vidéo où on va aller découvrir ensemble la carte Qu'est-ce qu'elle vaut ? Est-ce qu'il est beau ? Ben ouais ça il est beau Parce que regarde à toi qu'en fait, regarde Que ce soit la version comme ça ou la version transformée Regarde, regarde, regarde Attendez, il faut que je me calme Je suis peut-être un poil trop passionné là J'ai trop d'énergie à revendre Ça fait trop longtemps en fait que j'attends de pouvoir vous le showcase Et je peux en faire le fin Enfin le faire, enfin le faire Le faire il faut le battre tant qu'il est chaud Il faut le... Eh vraiment il faut que je vous avoue un truc Quand je suis comme ça là, quand je tourne des vidéos Vous savez pas le nombre de cuts que je fais Parce que vraiment, je m'arrête jamais de parler Je suis ultra giga malaisant Là j'ai dû faire une pause de 5 minutes Et là je suis revenu Un petit peu plus calme Et un petit peu plus posé Je pense que c'est pour le bien-être de cette vidéo Et le bien-être de moi-même aussi Donc on est parti ! Sans plus attendre pour la review Comme d'habitude à chaque showcase du personnage Qu'est-ce qu'il a dans le ventre celui-là ? Eh ben on va le savoir tout de suite Je l'ai encore jamais joué Je vais vraiment le découvrir dans cette vidéo Je vais vous donner mon avis à chaud Vous allez voir au niveau du team building J'ai fait en sorte que Ça soit quand même un petit peu stylé Pour cette carte Forcément on veut la mettre en avant le plus possible Et on commence du coup Au niveau des caractéristiques Putain je peux pas m'empêcher de regarder l'artwork Parce que c'est un des seuls LR sur le jeu Si c'est pas d'ailleurs le seul LR sur le jeu Sur qui il y a autant en fait D'effets de transformation Sur la carte c'est trop 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 badass 19 750 PV tout rond 16 850 d'attaque tout rond Et 12 188 au niveau de la défense Poule de PV est correct Poule de défense un petit peu plus haut que la moyenne Et au niveau de l'attaque C'est on va dire mitigé Mais vous inquiétez pas Ça reste quand même très 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 bien Au niveau de son aptitude leader Qui plus 4 150% de stats pour la catégorie Corps et esprit corrompu Ou boss des films Très bon double leader de catégorie Au niveau de son attaque spéciale Quels effets il a ? Diminue là Ah oui ça putain je m'en souviens Entre 12 et 17 de ki Diminue la défense Entre 18 et 24 de ki Diminue fortement la défense Je suis quand même un peu beaucoup déçu Parce que ses effets de spé Ça pue sa mère Mais c'est pas grave Alors là j'abuse complet Faut être réaliste Ses effets de spé C'est explosé contre le sol Disons bien les termes Mais si ça peut vous remonter le moral Et je le dis plus à moi qu'à vous finalement Ses attaques spéciales Elles sont magnifiques Voilà au moins Il a quelque chose de bien Au niveau de ses spé On va passer maintenant A ses différents passifs Dans un premier temps on a quoi ? Attaque et défense plus 101% On prend Ensuite en première ou deuxième position Gare et d'activer Contre toutes les attaques Pendant le tour Typical Janemba Ça me choque pas A chaque attaque balancée En deuxième ou troisième position Ki plus 2 Jusqu'à un maximum de 6 Et attaque et défense Plus 22% Jusqu'à un maximum de 66% Donc une fois que t'as attaqué 3 fois T'as un boost total de ki plus 6 Et attaque et défense Plus 186% Sachant qu'on aura constamment La garde activée Je pense qu'au niveau de la tankiness On devrait bien s'en sortir Et la crème de la crème La cerise sur le gâteau La couronne sur le roi Grande chance D'annuler les attaques spéciales De Tikikoa Contre soi Et tout ce que je souhaite Dans cette VOD C'est qu'on arrive au moins Une fois à voir cette animation Parce qu'elle est Archie méga stylée Et c'est une des Très très grosses forces En fait De la carte Tout simplement De pouvoir annuler Les spéciaux Parce qu'il y en a quand même Pas mal dans le jeu Surtout dans l'événement Où on va aller se rendre Pour pouvoir le tester Maintenant Au niveau de son active skill Peut-être activé A partir du 6ème tour Si les PV sont à 66% ou plus Il y a quand même 3 fois le chiffre 6 Je sais pas En tout cas Ce que je retiens C'est que l'active skill Il est pas très compliqué A proquer Et qu'une fois Qu'on l'a activé Du coup Et bah Au niveau des effets de spé Vu qu'il est en mode Enragé La valeur d'attaque Elle restera constante A chaque fois Il n'y a pas de lien de ki Non plus Mais on passe quand même A une chance sur 2 De pouvoir lâcher un coup critique Et c'est un tour gratuit Tu montres pas la barre d'aucun mode Mais tu perds pas de vie Et t'es Gucci en fait C'est vraiment T'es là Pour la beauté Le passif Du coup 5 classiques Pour un mode enragé Quand tu récupères une sphère de ki Tu vas gagner ki plus 1 Si c'est une sphère de ki endurance Du coup tu vas choper ki plus 3 Naturellement Arbre de compétence J'ai pas de doublon C'est pas la fête Mais on sait jamais Dans le gameplay Si par chance On arrive à proquer Soit une attaque sup Soit une double sphère Qu'on pourrait stacker Plus rapidement Le Janemba Au niveau des équipements Il est tout nu On est vraiment sur Une vraie découverte Là du personnage Attitude de lien Là il est en mode enragé Donc c'est normal Mais ici vous allez voir Le link set Qu'il est quand même Vachement vachement intéressant Surtout dans le team building Dans laquelle on va le jouer Et la catégorie forcément Aujourd'hui Corps et esprit corrompu J'ai vraiment fait un team building Pour mettre le plus en avant possible On va dire le Janemba Et en plus de ça C'est un team building PG Qui va je pense Très très bien fonctionner Voilà C'est bon J'ai tout fini Il reste plus qu'une chose à faire Vous savez c'est quoi C'est Gameplay 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 Et c'est parti Pour ma toute première game Avec le Janemba LR J'ai tellement hâte de voir Qu'est-ce qu'il a dans le ventre Sans déconner celui-là Et on démarre Sur les starting blocks On a les deux bonnes rotations Et en plus On a la meilleure rotation Pour mettre en avant Ici le Janemba Endurance Bah c'est perfecto Déjà dans un premier temps Première rotation Qu'on va jouer C'est Janemba Tech Avec Janemba LR Endurance Par contre Là ça fait un petit peu Ché de le dire Mais il faut quand même Être réaliste Il n'y a que deux liens Qui vont pouvoir proquer Transformation Régénération des PV De 5% Et combat acharné Qui va donner 15% d'attaque Vu qu'il est full lien 1 C'est quand même Un très gros désavantage Parce qu'on n'a pas Le lien Big Bad Bosses Qui va pouvoir proquer Là pour l'avoir activé Il faut qu'on soit En dessous la barre Des 80% HP Mais une fois qu'il est Ligne 10 Rajoutez quand même Attaque et Def Plus 25% Et vous allez voir C'est pas la même Parce qu'en plus de ça Le Janemba Technique Une fois transformé Bah il y a full link 7 Qui va pouvoir proquer À part pouvoir légendaire Mais la force quand même De cette rotation Même s'il n'y a pas Énormément de synergie C'est que le Janemba Tech En fait c'est un support Et le fait que ça soit un support Bah là malheureusement Le ki Je peux pas donner Le côté support Mais On peut avoir De temps en temps Si on arrive à récupérer 4 sphères de ki De notre couleur Un petit ki plus 2 Attaque et Défense Plus 30% Et ça ça nous met bien Le support Metal couleur Que j'ai ramené dans cette équipe Parce qu'à chaque fois Qu'il y a un support Attaque plus 30% Pour tous les alliés Et ki plus 3 Défense plus 40% Pour les alliés Uniquement de classe extrême Et ça tombe très bien Parce que la team Est full extrême ici Et on va regarder du coup Au niveau des valeurs de Déf On est quand même monté À 140 000 et quelques Sachant qu'on est le tour numéro 1 Et que du coup ici Il a pas encore pu Commencer à stacker son passif Il peut le faire 3 fois Au bout de 3 attaques spéciales On sera Gucci On sera Béné Et on va voir ce que ça vaut Qu'est-ce qu'il a dans le ventre Sachant que là du coup On avait un support Mais je pense En vrai de vrai Qu'au démarrage Il est peut-être un petit peu lent Mais c'est pas très grave Parce que garde activée Avec Janemba et tout Ça va Ça peut faire le taf Regardez la spultime Comme elle est Archi méga stylée Les portes de l'enfer Mais j'y rentre tous les jours Si c'est Janemba qui la balance Aucun problème Par contre Valeur d'attaque Alors qu'on avait quand même Un support d'attaque On était à 2 300 000 C'est pas ce qu'il y a De plus exceptionnel Et je l'ai dit tout à l'heure Quand on a regardé La valeur d'attaque J'avais dit que c'était moyen Par rapport à la moyenne Mais on a pas encore terminé De stacker son passif Donc on va pas parler trop vite On va attendre une fois Qu'on sera au maximum Voir si vraiment Est-ce que c'est décevant ou pas Même si en vrai de vrai Les Janemba C'est toujours plus réputé Pour leur côté défense Parce qu'ils ont la garde activée Que leur côté offensif Hormis le Janemba Extreme take Une fois transformé Là c'est un autre délire Et pour cette deuxième rotation On est très très bien également Parce que là On va pouvoir croquer Le passif de Janemba Qui plus d'attaque et défense Plus 30% Le Black Goku Rosé Du coup il va pouvoir partir En spell team Ils ont 3 liens en commun Avec le Janemba puissance Bon c'est pas énorme Mais c'est toujours mieux que rien En vrai de vrai C'est parce que j'avais aussi Beaucoup envie de jouer Le Black Goku Rosé Niveau tankiness Heureusement qu'on a la garde activée C'est pas le cas pour le Black Goku Mais c'est pas grave Parce que lui Il faut le rappeler A chaque fois qu'il fait un kill Il va gagner un petit kill plus 2 Donc ça se trouve En late game En fait on va partir en spell team Très très facilement Avec ce personnage là J'aimerais bien en plus Là réussir à le faire Parce que regardez Les valeurs d'attaque Alors qu'il a pas beaucoup de synergie Qui proc Et pourtant Pourtant 6 millions La bête de guerre Et bien sûr Qu'il y a le critique Voilà Black Goku Rosé Ok Nouvelle apparition ici Du Janemba On a chopé un petit kill plus 2 Et c'est pas suffisant Pour proquer la spell team Putain ça Ça me fout le seum Parce que même Janemba technique Finalement Il a du mal à partir en spell Celui là le frérot On est monté quand même A 143 000 Au niveau de la défense Alors que là On n'a pas de support du tout Qui se situe dans la rotation Et Bah franchement 150k def Garde activée Ça m'est très très bien Par contre Là C'est Je pense pas un misplay De ma part Mais c'est vrai que Franchement La synergie C'est pas ce qu'il y a de plus intéressant J'avais déjà regardé Un des meilleurs link set Que tu peux avoir C'est avec le Boutang Seller Sauf que j'avais pas envie De jouer le Boutang Seller Je voulais absolument le jouer Avec le Janemba technique Mais si vous voulez jouer Dans de meilleures conditions Et que ça parte en spell Plus facilement N'hésitez pas à le jouer Avec Boutang Seller Là Gros sommaire d'eau On pourrait se dire Que mon showcase Il est basé sur du Late game Parce que late game On aura la transformation De Janemba On aura le mode rage On aura plein de trucs Intéressants Qui va pouvoir proquer Et puis Même si je l'avais joué En SBR De toute façon Le fait de le jouer Avec le Janemba tech Ça nous rend safe Dans la rotation Quoi qu'il arrive Parce qu'il peut avoir De la réduction de dégâts Parce qu'il a la garde activée Parce que c'est un support Janemba tech Il est vraiment Ultra méga impressionnant Mais pour l'instant La star de la vidéo C'est quand même Blago Kurosé quoi 6 500 000 Oh le critique A contre type Et voilà On est déjà Qui plus 4 en fait Ok alors là Par pitié Dis moi qu'on a un bon plateau Je t'en supplie On a un très très bon plateau Les gars Ça y est On va enfin pouvoir commencer A se mettre Gucci Et je pense que la vérité Je vais transformer Ici Le Janemba Pourquoi est-ce que je vais le faire Parce que maintenant que c'est fait On va avoir un petit peu plus De link set Avec le Janemba Et vous allez voir là C'est quand même Vachement plus intéressant On a vitesse époustouflante Et peur et désespoir En commun Donc là ça va rajouter Un Kipus 4 Cruelle Attaque plus 10% Et les deux autres liens Que j'avais déjà présenté Du coup tout à l'heure Et là franchement On est sur des bails Qui sont Caliente Et je crois que j'ai l'aspect Quasi Non J'ai l'aspect A 24 de Kipus Bah cette rotation en fait C'est clairement la meilleure Qu'on puisse avoir Juste c'est dommage Pour le lien Big Bad Bosses Parce qu'on est pas en dessous La barre des 80% Mais tant pis Au niveau de la défense Du coup on est sur du 170K Faut pas oublier qu'ici du coup Vu que j'ai pu récupérer 1 milliard de serres de ki Le Janemba Il monte en SP ultime Et il a 30% De défense supplémentaire Et bah là Ça va envoyer du sale Ça va faire très 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 mal Oh j'ai tellement hâte de voir là La valeur d'attaque du coup Ah ouais Ah mais voilà Mais dis nous tout aussi Là ouais Ça part Là on est bien Et c'est le troisième Et dernier stack En plus qui nous manquait Et la double SP en plus Mais gratis mille Et comme ça on voit Les deux attaques spéciales Qu'est-ce qu'il est beau Qu'est-ce qu'il est beau Une SP à 4 millions Une deuxième SP Qui est montée A 2 millions 600 mille Bon il y avait une chance Sur 10 que ça proc Mais ça va franchement Je me dis Tu fais l'équilibre Tu fais un ratio Tant qu'il n'est attaque C'est pas dégueu Ah là par contre C'est abusé Mais je crois que mon Black Goku Dans cette game Les gars il est béni des dieux C'est pas possible Il va encore réussir A faire le kill Sur le boss en face Il va choper Qui plus 160 en fait A la fin C'est dommage que mon Janemba puissance Il soit pas encore full indice Parce que s'il avait pu avoir Le lien boss Qui pouvait proquer aussi Franchement ça nous aurait mis Super bien Et là la double SP Je t'en supplie Ne crie pas Ne le tue pas Laisse Black Goku Rosé Le terminer encore une fois Oh non Oh vas-y C'est pas très grave Ouh Alors là vraiment Cette rotation Elle est ultra Ultra méga vénère aussi Parce qu'on a 40% de défense Et 30% d'attaque Donc en fait On a un meilleur support Que si le Janemba tech Il était présent dans la rotation Et je pense que ça risque De faire très 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 mal Je pense qu'on va même Activer l'active kill tout de suite Vu qu'on est en désavantage Quoique non en fait Les gars Cette fois c'est pas du grid Faites moi confiance Je sais ce que je fais Et du coup Wouah 231 000 au niveau de la défense Sachant qu'il n'y a pas de doublon Sur le personnage Et qu'on n'a même pas Le lien boss qui est activé Ça veut dire qu'on serait monté En fait là 250k def Et encore 250k def Minimum Parce que c'est 25% C'est abusé là Janemba LR Qui rigole tout simplement Zéro Après Franchement je l'ai vu au début de la game Le faire partir en SP ultime C'est une galère Voir même impossible Mais une fois que t'as chopé Son ki plus 6 Et en fait une fois que t'es parti 3 fois en attaque avec le personnage Là ouais Ça commence vraiment à être bouillant Et on est à 4 600 000 Mais je l'aime ce LR en fait Je vous jure Même si je devais rester neutre Il fait partie d'un des meilleurs LR que vous pouvez avoir Avec les pièces jaunes Vraiment garde activée Bonne valeur d'attaque Des SP qui sont ultra belles Un mode rage Ah il a tout pour lui en fait C'est un petit peu un petit roi Un petit prince C'est ici en plus Oh là là Bon malheureusement je pense pas que Black Goku Il pourra faire le kill Mais Prochain tour Il y aura quand même un Dokkan mod C'est dommage Qu'il soit utilisé du coup en désavantage type Mais NP Mais les valeurs de Black Goku Rosé M'impressionnent Parce que je vous jure Si je l'avais joué Avec un autre Rosé à côté de lui Mais laissez tomber en fait Oh la double esquive Alors qu'il y a que 5% Mais c'est un prince Ah monsieur monsieur J'aime beaucoup beaucoup Le showcase là Qu'on est en train de tourner Il est juste Trop trop calienté Et là Bah du coup Dokkan mod En désavantage type On aura 0% de chance De critique Mais on pourra regarder en bas Du coup la valeur d'attaque Sachant que là On est sur un tour neutre Où il n'y a pas de support Donc on est vraiment sur Ces réelles valeurs là Pour le coup Et on est quand même sur du 200k def 200k def Avec un item d'activé Et de réduction de dégâts La vérité comprend pas grand chose Et au niveau des valeurs d'attaque Et bah on est sur du 4 millions Donc c'est ça en fait Une fois que t'es stacké Au maximum avec le personnage Et que t'as le Janemba technique Transformé à côté de lui Sans support 4 millions 200k def Ensuite ça varie Selon les rotations que t'as Ça peut monter forcément Soit plus haut Soit Attends 6 millions 386 257 Il était en désavantage type On désactive pas La garde de l'ennemi On a pas l'attaque Extrêmement efficace Contre tous les types C'est juste sur le Dokkan mod Il s'est chauffé Il s'est dit Je vais balancer Un 6 millions là Ohlala les gars La maxi dinguerie On est sur une phase De type intelligence Prochain tour Je vais pouvoir activer Le mode rage On va passer à Une chance sur deux De pouvoir critique Et en plus de ça J'aurai le support De Janemba Qui va proquer Y'a tout Y'a tout Y'a tout Y'a tout Attends Attends Me dis pas que je meurs Là quand même Wow Wow Ouais 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 Heureusement que oui S'il est venu me donner Un petit coup de main Du coup On reprend le showcase Là où on s'en était arrêté Mais encore mieux Que tout à l'heure Parce qu'en bonus On a l'acti skill De Blago Kuroze Ça fait longtemps Que je l'ai pas vu Et il est toujours aussi beau Parce que Personnage trop fort en fait Voilà les gars Regardez bien L'écran de KO Du Blago Kuro En plus on part en Spe ultime avec Il va être Tellement Mais tellement beau Et quel roi Blago Kuro Sans déconner Là cette fois-ci J'ai pas fait d'erreur J'ai utilisé Un réducteur de dégâts Parce que je savais pas Où est-ce qu'il allait Potentiellement balancer Attaque spéciale Et bah comme par hasard J'aurais peut-être Pas dû balancer SP Mais c'est pas grave Et pour le coup On est vraiment Encore mieux que tout à l'heure Parce que là On a le Dokkan mode En avantage type On a le lien Big Bad Bosses Qui va proquer On a peut-être Le support de Janemba Aussi sur un malentendu Mais ça va être Trop trop viole Attendez J'ai active skill Plus Dokkan mode Plus peut-être Double support On n'a aucun seul support Bon Et bah je crois Qu'il est temps pour nous Les gars De balancer la sauce Déjà on va commencer Je pense Par l'active skill Bon les gars Je suis pas sûr Mais je crois Qu'il risque de prendre Très très cher Là le Vegeta En face J'ai proqué Une SP ultime Et une SP normal Et une auto-attaque Pour être sûr D'avoir le Dokkan mode Pour la fin de cette VOD Mais je pense que Oh mais les animas Non je vous jure les gars Il est trop trop beau ce LR Avec le petit critique En plus qu'à proqué Simple et efficace Vraiment le fait Que ce LR Il ait 4 SP différentes Mais Ouais 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 On a juste à voir Maintenant la SP à 12 de ki Aussi qui est magnifique C'est le combo Où il slay forcément Et vraaaan Avec double crit Ah là 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 Mais ce showcase Y'a qu'un truc par contre là Je viens d'y penser Qu'on a pas réussi à faire Malheureusement C'est Bah le fait De pouvoir annuler Une attaque Kikoa Là j'ai un petit peu le sum Mais je vous rajoute quand même Ce passage là En bonus Maintenant Et maintenant que tout ça C'est fait Il est temps de se faire Plaisir On a 4 SP de ki On a même les SP de ki rainbow Pour avoir la réduction de dégâts Même si on en a pas besoin Et niveau du coup Valeur offensive Et défensive On est à 200k On a plus le lien Big Bad Bossy Ici qui proc Malheureusement Mais c'est pas très grave Et Place à l'action Je pense que là franchement Critique Pas critique Qui est le lien Big Bad Bossy Ça va partir sur un giga One shot Très très vénère Parce que tout à l'heure On était sur du désavantage type On a mis 6 millions 3 Alors là à mon avis On était en avantage type dessus En bas en plus C'est écrit 4 millions 6 De valeur d'attaque C'est vrai qu'on a quasiment Fulling set Qui proc Vu qu'on a pu Retransformer à nouveau Le Janemba Tech Mamma mia Allez Fais voir les dégâts Qu'on rigole un petit peu Ouvre les portes de l'enfer Accueille Vegeta Les bras ouverts dedans Crache lui dans la gueule Et vrai 7 600 000 Putain on a pas réussi A faire le kill C'est dommage Pas grave Du coup ça sera le leader de catégorie Qui le terminera 4 millions 3 Pour le leader de catégorie aussi C'était tellement violent Waouh 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 Et bah je suis pas du tout déçu De l'unité pour le coup les gars Après évidemment Je pense que Ça s'est vu Et ça s'est entendu Mais Difficile de rester neutre Quand t'apprécies une carte Comme ça Mais j'ai quand même essayé De vous parler un petit peu Des côtés négatifs de la carte Le fait que ça soit quand même Un petit peu chiant au tout début De pas réussir à partir En spell ultime facilement Le fait qu'on est obligé De proquer 3 attaques Pour pouvoir le stacker Et le fait aussi surtout Que vous devez transformer Le Janemba Tech Pour pouvoir avoir Une bonne synergie avec Et transformer le Janemba C'est perdre le côté support Et à la fois le côté défensif De l'unité Et ça Bah sur les longs modes de jeu C'est pas ce qu'on aime avoir Mais au final J'en reste quand même Assez convaincu C'était un showcase Link 1 Sans doublon Et franchement Ça a bien bien tabassé En tout cas C'est tout pour moi Pour cette vidéo J'espère que ça vous aura plu Parce que je sais que vous étiez Nombreux à l'attendre Ce showcase Et moi je suis Je vous souhaite à tous Une agréable journée Une agréable soirée Portez vous bien tout le monde Ciao 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501